Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Paloma Lagrange, je vis en Belgique à Bruxelles, je travaille et voilà. Et tu es à quel âge ? J'ai 27 ans. Ok. Et donc pourquoi tu as choisi de faire un projet de volontariat ? En fait, au départ, j'en ai déjà fait un quand j'avais 18 ans. J'étais partie en Estonie, j'ai aimé l'expérience, c'était génial. Puis en novembre, j'avais repensé faire un chantier là et j'étais venue voir Pierre ici. Et finalement, c'était cher et finalement, ma mère m'a dit « Oh, moi aussi j'ai envie de partir en vacances ». Donc on a dit « Ok, on part ». Et on a été au Costa Rica faire, dans un hôtel, la formule presque all inclusive. Ok. Et une fois sur place, je me suis dit « Ah non, ça c'est pas ce que du tout, ce que j'avais envie ». Et dès que je suis rentrée du Costa Rica, le Costa Rica m'a super fort plu. Mais je me suis dit « Je veux voir le pays autrement ». Et donc, j'ai appelé à nouveau Pierre et je lui ai dit « T'as pas d'échantillé au Costa Rica ? ». Et voilà. Ok. Et donc tu as choisi ton projet en fonction justement du pays ? Oui. Cette fois-ci, je l'ai choisi en fonction du pays. Bon, après, au SVI, il y avait plein de différents chantiers pour le Costa Rica. Donc une fois que j'avais choisi le pays, j'ai quand même choisi le projet qui m'intéressait. D'accord. Et donc justement, ce projet ? C'était un projet au départ environnemental. J'allais m'occuper de développer un projet d'écotourisme au Costa Rica. Il y avait plusieurs projets d'écotourisme au Costa Rica. Mais celui-là, celui que j'ai choisi en particulier, c'était un projet dans une forêt tropicale, vraiment au milieu de nulle part, pas du tout dans la zone touristique. C'était vraiment… On était perdu au milieu de nulle part. Et il y avait aussi… C'était un projet de développement d'écotourisme. Donc on allait rénover des sentiers, enfin créer des sentiers. On allait aider à la construction de petites auberges, de petites constructions de maisonnettes. Mais il y avait aussi une autre dimension. Il y avait une dimension éducative. Il voulait développer un centre éducatif pour les jeunes, pour essayer de sensibiliser au développement durable. Tu es partie toute seule ? Oui, je suis partie toute seule. Et là-bas, vous étiez plusieurs volontaires ? Non. En fait, je suis arrivée là-bas. Je pensais qu'il allait y avoir d'autres volontaires. Et à ma grande surprise, il n'y avait qu'une volontaire française. Mais au début, je me disais, oui, comment ça va se passer ? Et en fait, c'était beaucoup mieux. Parce que je suis restée… Je me suis vraiment intégrée avec la population locale sur place. La première fois que j'étais partie, j'étais partie avec mon meilleur ami. Mais je pense qu'on ne fait pas les mêmes rencontres quand on part à deux. Et justement, quel a été le rôle du SVI dans ce projet ? Le SVI m'a servi de pont, en fait. Le SVI a pris contact avec l'association sur place. C'est le SVI qui proposait tous les différents chantiers. Ce n'est même pas moi qui ai dû aller chercher sur les sites costaricains pour trouver un projet. Non, c'est le SVI qui proposait directement les projets avec des dispositifs. C'est eux qui proposaient aussi toute une série d'informations sur ce qu'il s'est qu'un chantier, sur France. Ça, c'était super bien l'engager. Ils sont venus me chercher à l'aéroport et ils m'ont amenée dans l'auberge. Ils m'ont réservé une auberge, donc je n'ai même pas dû m'occuper de ça. Ça, c'était génial. Et puis j'ai eu droit à un briefing sur place le lendemain de mon arrivée. Et puis ensuite, ils m'ont aidée à trouver les moyens de transport pour aller jusqu'à l'endroit de mon chantier. Et là, je me suis débrouillée pour aller sur place. Et justement, quelle était ta sensation durant ces premiers jours en Costa Rica ? La sensation de bienvenue déjà par l'association qui est venue me chercher. Après presque 24 heures de vote, j'étais naze. Mais ils sont venus me chercher à l'aéroport. Le chantier, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de touristes. J'avais l'impression qu'il n'y avait un peu rien à faire. Mais les gens super accueillants, donc c'est assez beau. Justement, pour terminer, quels ont été tes apports par rapport à ce projet de volontariat international avec l'ESVI ? Qu'est-ce que j'en retire ? Un super projet. C'est un échange. C'est une forme d'intégration. Tu t'intègres à une autre culture, à un projet de développement. Tu partages avec les gens. Tu n'en ressors que du bien. Est-ce que tu recommandes ce projet ? Ce projet en particulier ? Oui. Oui, c'est un beau projet. C'est un projet qui est bien organisé. Donc, le descriptif, ça j'étais contente parce qu'il y a des associations de volontariat qui ont des descriptifs de chantier qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Juste pour terminer l'interview, quel argument prenez-vous pour inciter une personne à effectuer un volontariat international ? Je pense qu'un volontariat, c'est une expérience. C'est une expérience de vie. C'est bon à tout âge. Moi, je le proposerais plus à quelqu'un qui est un ado, qui ne sait pas trop ce qu'il veut dans la vie et qui a envie de se trouver. Le volontariat, ça peut être aussi en Belgique, ça peut être dans son propre pays. Mais quand on part à l'étranger, il y a une autre dimension. Il y a une dimension d'échange, d'intégration. Aussi, ça fait réfléchir à ce qu'on a envie de faire dans la vie aussi. C'est quoi nos attentes ? Et on s'intègre dans une autre culture. Je pense que oui, il n'y a que du positif. Je t'encourage tout le monde à faire du volontariat. Tout le monde à faire du volontariat et encore plus avec le SV. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada